Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul qui sera donc le book haul du mois de mars alors il n'y a pas tout ce que j'ai pu acheter ou tout ce que j'ai pu recevoir puisque ce que j'ai déjà lu ou ce que je suis en train de lire etc, je ne vais pas vous les remontrer là je suis encore approximativement coiffée, bon on a l'habitude voilà je vous montre que ce qui est arrivé dans ma palle, ce qui a rejoint ma palle mais que je ne vous ai pas encore présenté encore beaucoup trop d'achats, voilà quasiment tous les achats que j'ai fait ce mois-ci il y a eu un énorme craquage là dernièrement sur Jiber, j'ai d'ailleurs fait un live ce midi pour montrer, pour faire l'unboxing en fait donc si vous voulez de temps en temps voir ce type de choses n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et puis voilà je suis toujours dans mon challenge, je dois lire autant de livres que j'en ai acheté avant de pouvoir en racheter de façon à diminuer le volume de bouquins à la maison puisque je le redis, ça m'est porté à confusion je pense je ne garde pas l'intégralité de mes romans une fois qu'ils sont lus on va dire que sur les livres lus je dois garder à peu près un tiers des livres je dis bien grosso modo un tiers des livres et tous les autres je les revends, je les mets en boîte à livres ou je les donne donc en fait si, à partir du moment où ma pâle baisse, j'ai plus de place le challenge aujourd'hui je l'ai dit sur les réseaux sociaux je crois c'est de n'avoir plus qu'une seule bibliothèque, donc une seule bilie comme en tant que pâle en fait, actuellement je suis sur une bilie plus une étagère et demie d'une autre voilà donc le challenge c'est ça, c'est d'arriver avant cet été, ce serait cool à n'avoir plus qu'une seule bibliothèque de pâle, ce serait vraiment très bien donc voilà, donc le truc c'est ça, c'est que je sais pas si par exemple aujourd'hui j'achète 3 livres et bien je dois en lire 3 avant de pouvoir racheter des romans alors après je peux en racheter 1 comme je peux en racheter 15, c'est à moi de voir mais si j'en achète 15, ça veut dire qu'il faudra que j'en lise 15 avant de pouvoir en racheter vous voyez le schmilblick ? et comme là j'en ai acheté beaucoup sur Jiber, du coup je vais devoir en lire au moins une dizaine avant de pouvoir en racheter donc voilà, je suis pas prête d'en racheter en fait mais c'est pas très grave tout ça, donc je vous montre du coup ce qui est arrivé à la maison courant du mois donc dans un premier temps j'ai voulu compléter une collection donc je me suis pris Emma de Jane Austen chez Milady donc dans cette juste sublimissime collection voilà, j'avais eu énormément énormément de mal à trouver orgueil et préjugé voilà, donc quand j'ai vu qu'Emma était à mon carrefour tout simplement j'étais en train de faire mes courses, je l'ai vu à carrefour, je me suis dit je le prends parce que vraiment orgueil et préjugé, j'ai galéré pour le trouver une fois qu'il était pu... en gros il est sorti, tu le trouvais partout puis après tu le trouvais moins donc voilà, il est en tissu, il est magnifique, je n'ai jamais lu Emma donc ça va être l'occasion en plus de le découvrir, je suis très contente parce que j'aime beaucoup Jane Austen donc voilà, j'ai vraiment hâte et tant que j'y étais dans cette collection, je me suis aussi acheté le journal de Monsieur Darcy donc de Amanda Grange ouais, je pense que c'est quand même ça donc voilà, toujours chez Milady, cette fois il est violet, il est toujours en tissu voilà, donc voilà, pour l'instant dans cette collection il n'y a que trois romans donc Orgueil et préjugé, Emma de Jane Austen et puis celui-ci, donc le journal de Monsieur Darcy je pense que je vais me refaire Orgueil et préjugé avant de lire celui-ci mais en tout cas c'est des éditions juste sublimes et voilà, j'espère que Milady vont en faire d'autres franchement s'ils pouvaient faire l'intégrale de Jane Austen comme ça je serais juste heureuse ensuite je me suis acheté Fin de Ronde de Stephen King au livre de poche alors oui je sais, je vous ai dit, oui le King, j'y arrive pas en papier, c'est vrai sauf qu'en fait je vais quand même me faire violence et essayer parce que le numérique est plus cher que le papier donc ça me saoule en fait, c'est à dire que le papier il est à 8,90 et le numérique est à 10 balles alors c'est pas grand chose peut-être mais moi ça m'agace et du coup j'ai pas envie de soutenir ça, c'est bête mais j'ai pas envie de soutenir ça donc quand le numérique est plus cher que le papier je n'achète pas le numérique voilà, et comme je ne veux pas télécharger de façon illégale bah voilà donc je me suis pris Fin de Ronde et j'espère que ça va pas me déranger que ce soit en papier, c'est pas écrit trop petit donc ça devrait le faire mais bon, crossfinger quoi lors de mes virées chez Cultura je suis tombée sur ce livre et j'étais extrêmement contente donc il s'agit de Jamie Drake, l'équation cosmique de Christopher Edge donc c'est chez Atier en fait ce livre est dans ma wishlist mais dans ma wishlist en VO je ne savais pas en fait qu'il avait été traduit, on voit pas très bien voilà, je ne savais pas du tout qu'il avait été traduit et je suis hyper contente de voir que si il est illustré mais je ne trouve pas, voilà en fait on suit un petit garçon qui s'appelle Jamie dont le papa est astronaute et un jour il va entrer dans un planétarium, c'est pas ça, dans l'observatoire et il va faire une mauvaise manipulation et à partir de là il va rentrer en contact avec quelqu'un venu d'ailleurs voilà, il est vraiment très beau, je sais pas si vous vous rendez compte je suis super contente de voir qu'il est sorti en français parce que je vous dis comme il était dans ma wishlist en VO je vais mettre bien moins de temps à le lire en français c'est sûr j'ai craqué à cause du Renard Doré, donc le magasin qui est sur Paris je les suis sur Instagram et en fait ils postent beaucoup de photos de mangas etc et du coup quand ils ont posté ça j'ai craqué de Megus of the Library de Mitsu Izumi donc c'est le tome 1 chez Kiyun voilà, j'avoue que je sais même pas de quoi que ça cause je vais être honnête mais je ne veux pas savoir je vais entrer dedans comme ça ce qu'ils en avaient dit en fait avait suffi à me convaincre donc j'ai hâte, mais vraiment hâte de me plonger dans ce manga ensuite je me suis procuré un livre de chez Michel Laffont donc il s'agit de La Dernière Fille de Riley Sager alors en fait je suis sur le groupe fermé de Michel Laffont celui des partenaires et il propose pas mal de titres alors bien sûr on peut pas tout avoir et en fait celui-ci du coup j'ai pas été sélectionné parce que j'avais déjà eu d'autres livres donc voilà, mais il me faisait vraiment très envie donc tout ça pour vous dire aussi que je ne demande que des livres que j'aurais acheté puisque la preuve il ne pouvait pas me l'envoyer donc je me le suis acheté voilà, ce qui m'a interpellée c'est que c'est l'histoire d'une fille Quincy qui a survécu en fait à un massacre ou un truc comme ça et dix ans après ça revient et j'aime bien ce genre d'histoire et Stephen King dit si vous avez aimé Les Apparences vous allez adorer La Dernière Fille voilà donc bon je ne tiens pas vraiment compte de ça moi c'est le résumé qui me donnait envie et j'ai tellement hâte de le lire si vous saviez et en plus depuis quelques temps je lis pas mal de Michel Laffont et je dois reconnaître que on ne voit pas très bien mais je trouve que la typographie la mise en page et tout apporte un certain confort de lecture avec lequel je suis vraiment bien en fait donc voilà c'est ce que je reproche souvent aux livres adultes en fait c'est la typographie la grosseur des caractères les espacements et tout qui sont trop réduits à mon goût et qui me gênent dans ma lecture alors que je trouve que chez Michel Laffont bah j'ai pas ce problème donc voilà donc je suis très contente et j'ai vraiment 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 hâte de découvrir ce roman une sortie sur laquelle j'ai littéralement bondi dès que je l'ai vu il s'agit de Jacobi tome 2 de William Ritter il s'appelle Sur les traces de la bête donc c'est une réécriture de Sherlock Holmes voilà tout simplement j'avais adoré le tome 1 je savais que j'allais foncer sauter tout ce que tu veux sur le tome 2 c'est chose faite je pense le lire ce week-end ça vous arrange pas parce que ça ne vous avance pas à grand chose parce que vous ne savez pas quel jour on est là maintenant mais je suis super contente et j'espère que les autres tomes vont pas mettre 107 ans à sortir en fait voilà en librairie je suis tombée complètement par hasard sur ce roman alors en toute honnêteté et en toute objectivité ce qui m'a fait flasher c'est la couverture et puis j'ai lu le résumé je me suis dit ah ça a l'air cool donc non mais s'il vous plaît quoi enfin j'ai envie de dire waouh 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 donc il s'agit de Ecume La quête des opales de Sarah Driver chez Florus Editions non mais s'il vous plaît quoi je sais pas si vous vous rendez compte de la brillance de oh la la mais il est il est sublime ce livre il est sublime je suis littéralement tombée amoureuse de cette couverture c'est il est incroyablement beau je sais pas si vous êtes au courant je suis une passionnée de la mer voilà de tout ça j'adore ça c'est plus fort que moi du coup moi tu me vends un livre qui s'appelle Ecume qui ressemble à l'océan et voilà c'est bon j'ai craqué il me semble qu'on parle de légendes marines etc donc ça me donne super envie je si vous voulez en savoir plus parce que je peux pas relire tout le résumé je sais juste qu'il y a une histoire de légendes donc avec les opales du coup je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus mais sublime ensuite je devais faire mon achat trimestriel chez France Loisirs donc j'ai pris une nouveauté en fait qui était moins chère puisqu'elle était au prix club donc j'ai pris le nouveau Michel Bussi j'ai dû rêver trop fort qu'il faut que je lise ce mois-ci parce que ma mère va bientôt venir dans le sud et du coup je pense que je vais lui prêter ça devrait lui plaire donc voilà j'ai très envie j'ai très envie de le découvrir je n'ai encore jamais lu de Michel Bussi voilà soyons honnêtes c'est le premier mais ça ne m'a jamais donné envie et là j'avais envie donc je l'ai pris c'était un peu l'occasion et bon je l'ai acheté pour moi et pour ma mère soyons honnêtes j'avais très envie aussi de me faire la collection des Adèle donc je me suis pris le tome 1 Mortel Adèle tout ça finira mal de Monsieur Tan et Miss Prickly parce que chez France Loisirs ils sont à 8 euros au lieu de 10 et quelques donc voilà ils sont moins chers j'en profite surtout que vu le nombre de tomes c'est plutôt intéressant elle a quand même foutu un chat dans un micro-monde je crois que pour l'instant chez France Loisirs ce sont disponibles que les 3 premiers tomes j'adore ce genre d'histoire et voilà je vous en reparle bientôt je pense que ceux qui ont des enfants connaissent déjà Mortel Adèle mais moi je trouve ça très drôle donc j'aime vraiment vraiment beaucoup toujours chez France Loisirs je me suis pris un double tome donc Les Enfants de la Résistance donc il y a les 2 premiers tomes donc Premières Actions et Premières Répression donc c'est de Benoît Hers et Vincent Dugomier ce que j'aime bien aussi chez France Loisirs c'est ça c'est qu'ils font des doubles tomes et du coup le prix c'est hyper attractif je crois qu'il y a un autre double tome qui va bientôt sortir vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé cette BD quand souvent sous les vidéos où je parle de la seconde guerre mondiale vous êtes assez nombreux à me parler de cette BD donc je me suis dit que j'allais vous écouter donc voilà c'est vous qui avez complètement incité cet achat et j'espère que ça me plaira et si ça me plaît j'achèterai la suite avec grand plaisir toujours en double tome parce que ça prend moins de place dans la bibliothèque et en plus c'est moins cher je suis tombée là dessus et j'ai craqué voilà L'étrange Noël de Monsieur Jack chez Hachette Comics voilà 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 c'est voilà c'est une version comics je trouve ça juste trop bien je suis désolée vous avez des des vieux contre-jour tout pourri hop donc voilà je le lirai bientôt je vous dirai ce que j'en pense bon après c'est l'histoire de Jack Skellington donc il n'y a rien de mystérieux je pense mais j'ai quand même envie de le relire donc je vais le lire et puis je vous en reparle aussi bientôt donc on est dans le graphique je vais vous montrer les deux achats que j'ai fait sur Giber Joseph donc dans un premier temps je me suis pris Les Fleurs de Grand Frère aux éditions Belcourt donc de Gaëlle Guénillère Guénillé je ne sais pas du tout je suis désolée ce livre me faisait tellement envie à chaque fois que je vais en librairie je le feuillite pendant 5-10 minutes au point que j'ai un gascris à chaque fois il me dit mais achète-le au lieu de le feuilleter dans le magasin ok je t'ai écouté je l'ai acheté je trouve les illustrations sublimes je vous en montre pas trop parce que comme je vais le lire je pense peut-être même aujourd'hui du coup je vais vous en reparler bientôt donc c'est pas la peine que je m'étale et un qui me fait envie depuis très longtemps donc Le Prince et la Couturière pendant un moment il était en dispo maintenant il est dispo donc tant qu'il est dispo moi je fonce et j'ai très envie de le lire voilà en ce moment j'ai très envie de graphique en fait j'ai eu une énorme boulibie livresse qu'il n'y a pas longtemps et j'ai enchaîné plein de romans et je me suis rendu compte que du fait d'avoir enchaîné plein de romans maintenant j'ai envie de graphique dans mon énorme commande Jiber je me suis acheté Alaska Wild de Kea Tucker donc aux éditions Hugo oui je sais je passe mon temps à vous dire que blablabla oui mais je suis toujours d'Esta Villa je voulais l'acheter d'occas je ne l'ai pas trouvé avec les frais de port ça revenait plus cher blablabla je voulais l'acheter en numérique mais je le trouve beaucoup trop cher en numérique sachant que je sais très bien que les Hugo se revendent très bien donc en fait je sais que si je ne l'aime pas je vais pouvoir le revendre et que du coup je perdrais moins d'argent que si je l'avais acheté en numérique vous voyez ce que je veux dire voilà bref donc je me suis pris Alaska Wild j'aime énormément ce que fait Kea Tucker des fois je me dis que je ferais mieux d'ailleurs d'essayer de le lire en VO ça serait peut-être mieux mais j'ai pas les coronesses pour l'instant j'avoue mais du coup j'espère que celui-ci va pas me décevoir et j'ai beau ne pas du tout être romance actuellement j'ai très envie de le lire donc je pense qu'il va pas traîner parce que vraiment j'ai envie j'ai vraiment envie encore une romance et oui donc ce qui ne te tue pas de Georgia Caldera alors là je l'ai pris uniquement pour l'autrice c'est à dire que j'aime beaucoup la plume de Georgia Caldera sa dernière romance qui était en deux tomes j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais vraiment j'avais surkiffé le tome 1 et le tome 2 pour moi était une grosse bip voilà et du coup je me dis allez je lui laisse encore une chance et celui-là me faisait très envie mais il était tout pitié en fait j'avais pas fait attention mais il était tout pitié donc voilà je ne veux pas savoir de quoi ça parle il fait à peine 300 pages c'est un tome 1 il me semble j'ai cru voir que le tome 2 sortait je crois le mois prochain et on a une double texture en fait là on est en brillant et là on est en mat voilà mais je n'aime pas trop je ne suis pas ultra fan de la couverture même si le monsieur est très bien coiffé dans cette commande il y avait également Génération K de Marine Carteron aux éditions Rouergue ça fait une éternité que j'ai envie de découvrir cette saga vous n'imaginez même pas c'est sorti en 2016 donc il y a 3 ans et ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de les découvrir je l'ai acheté d'occasion et il est dans un état dégueulasse tant pis je n'achèterai pas les autres d'occasion surtout que les Rouergue ne sont pas forcément très chers mais voilà j'espère avoir le temps de le lire très vite parce qu'il me tente mais un truc de fou en fait vraiment je me suis pris aussi un espèce de thriller horreur ado donc Que la montagne est belle chez Milan de Stephen Valenfels on suit 4 ados qui partent camper voilà je crois que c'est dans le parc Yosemite et donc voilà ils partent camper etc etc sauf qu'a priori ce qui devait être juste un petit week-end tranquillou entre potes va se terminer en cauchemar voilà j'ai vraiment envie de le lire c'est écrit extrêmement gros voilà j'ai envie d'en découvrir un peu plus surtout ce qui peut être horreur et thriller en young adult pour l'instant j'ai jamais vraiment trouvé mon compte à chaque fois je n'accroche pas mais j'ai vraiment envie de trouver des thrillers young adult ou des voilà ou des horreurs young adult qui valent le coup donc je m'accroche et je persévère l'achat indispensable pour moi en tout cas le tome 2 des dossiers je tue lue donc Sherlock et les monstruosités du Miss Catonic donc de James Lovegrove le tome 1 est là voilà j'avais beaucoup aimé le tome 1 on est sur du c'est en gros c'est Watson qui nous raconte les aventures de Sherlock et t'as un mélange en fait d'enquête Sherlock Holmes avec un côté fantastique forcément puisqu'on parle du chtulu et moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 alors c'est pas énormissime c'est pas génialissime mais c'est sympa vraiment c'est sympa et puis l'objet livre est tellement tellement beau que le fait juste le fait que l'histoire soit sympa le livre canon t'as envie de les avoir quoi voilà puis c'est Sherlock j'ai un petit côté collectionneuse en plus donc et dans cette commande il y avait deux autres livres ah je vous ai dit que cette commande était énormissime donc le point levé de Simon Stranger je vais le lire peut-être dès que j'ai fini ma lecture en cours parce qu'il me fait trop envie on suit une adolescente qui s'appelle Emily je crois qui a 17 ans qui vit en Norvège qui est passionnée de mode qui adore s'acheter des fringues sans jamais réfléchir en fait à d'où viennent ses vêtements et etc etc et on suit une autre petite fille qui s'appelle Rina qui elle a 12 ans qui vit au Bangladesh et qui est couturière en fait dans ce au Bangladesh et qui est coup les habits que nous portons bref j'ai beaucoup de mal je suis désolée tout va changer en fait quand je me souviens plus du prénom quand Emily va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Antonio qui lui appartient à une association qui défend justement les enfants et les gens dans ses dans ses entrepôts on va dire et va peut-être ouvrir les yeux d'Emily je ne sais pas trop en tout cas j'ai très très envie de lire ce livre j'espère qu'il est engagé juste comme il faut et voilà j'aime beaucoup la couverture que je trouve très très parlante et je croise vraiment fort les doigts parce que j'en attends quand même beaucoup de ce roman et je ne vous ai pas dit il est édité chez Bayard et le dernier livre de cette commande il s'agit de La Cité du Ciel de Amy Wing à la collection R je... voilà j'ai fini par craquer pourtant pourtant je n'ai pas entendu que des choses très très positives dessus mais j'ai fini par craquer j'avais adoré Le Joyau à l'époque où je l'ai lu c'était il y a quand même un bout de temps je ne sais pas si je suis toujours la bonne cible et le bon public pour ce genre de livre bizarrement autant j'accroche énormément et autant je suis assez fan des publications de Pocket Jeunesse Lumen aussi ça va mais c'est vrai que la collection R j'ai de plus en plus de mal à part quand c'est du Neil Shusterman voilà mais c'est vrai que j'y retrouve moins mon compte habituellement donc j'ai tendance à freiner des cas de fer avant d'y aller mais là bon j'avais un énorme bon d'achat sur Jiber je me suis dit allez j'essaye je pense que de toute façon s'il ne me plaît pas il se revendra assez facilement parce que bon c'est de la collection R quand même mais je croise les doigts en espérant que ça soit bien vraiment toujours là ensuite de la part de Gallimard Jeunesse j'ai reçu des trucs super fun alors je ne me souviens plus des résumés je suis désolée parce que je les ai choisis il y a très longtemps donc j'ai reçu Le Gang des vieux schnocks de Florence Tinard bon voilà on est honnête la glande des vieux schnocks non mais Stéphanie quoi voilà bref on va être honnête rien que le titre ça donne envie Le Gang des vieux schnocks je pense qu'en fait c'est l'histoire de plusieurs petits vieux qui en ont marre de se faire maltraiter et qui vont décider de se rebeller un truc comme ça c'est chez Scripto je pense que ça va être assez fun il n'est pas illustré je vérifiais parce que je n'avais pas regardé et voilà j'ai hâte vraiment ensuite j'ai été très surprise parce que j'ai reçu du coup Le Petit Nicolas la bande dessinée originale de Sampe et Goscinny sauf que ce qui m'a étonnée surtout c'est que j'ai reçu avec donc Les Récrées du Petit Nicolas voilà en audio donc lu par Benoît Poulvord je ne l'ai pas encore lu il est encore sous blister je vais me le mettre en fond pendant que je vais travailler donc ça va être cool voilà je ne suis pas ultra fan des livres audio mais je pense que ça peut être un bon moyen pour moi parce que c'est vrai que je ne peux pas lire pendant que je travaille et si je pouvais écouter des livres ce serait cool donc voilà je vais tenter le coup et pareil j'ai reçu Raoul Taburin donc de Sampe et du coup j'ai reçu également la version audio lue par François Morel donc voilà je vais me faire ces deux écoutes et puis je vous en reparle bientôt parce que c'est vrai qu'actuellement les seuls audiobooks que j'écoute ce sont les Harry Potter donc voilà je vous dirai ce que j'en ai pensé et franchement si je pouvais accrocher au livre audio je serais super contente parce que je passe quand même beaucoup de temps à travailler dans le bureau et c'est vrai que si je pouvais écouter des livres ça me ferait gagner un temps fou quoi ensuite de la part d'Albermichel j'ai reçu Alex McCoy reine et rebelle de Rachel Hawkins c'est l'histoire d'une jeune fille qui en fait le soir d'un bal va assister à un combat à mort entre le proviseur et quelqu'un d'autre ou un prof et le proviseur je sais plus trop quoi dans son lycée et à partir de là elle va se transformer en guerrière alors que bon c'était pas du tout son délire sincèrement la couve elle est pas très attrayante je trouve qu'elle fait voilà mais en fait je l'ai demandé parce que c'est Rachel Hawkins et c'est l'autrice de X-Hall et moi j'ai beaucoup aimé X-Hall à l'époque et j'avais envie de voir ce qu'elle faisait maintenant donc voilà j'espère que ça va me plaire et j'ai également reçu Mila Hunt donc de Ellie Anderson donc chez Albert Michel le truc c'est qu'en fait quasiment tout le monde l'a reçu en épreuve non corrigée pas moi et en fait j'en ai déjà beaucoup entendu parler et du coup je n'ai plus envie de le lire tout simplement en plus il est sorti le 27 février je l'ai reçu dernière quinzaine de mars du coup j'avoue que bah j'ai plus très envie quoi donc je ne sais pas je vais voir ce que je fais si l'envie revient je le tenterai si l'envie ne revient pas je vous le ferai gagner et puis c'est tout quoi parce que parce que voilà j'ai eu trop de retours depuis et ça me tente plus des masses en fait de la part de Sarbacane j'ai reçu celui-là il me fait trop envie kidnapping confiture de Marie-Laine Fouquet donc chez Pépix vous savez que c'est ma collection fétiche chez Sarbacane d'ailleurs il faudrait que que j'avance parce que j'en ai 3 de retard et c'est pas cool vis-à-vis d'eux je vais peut-être me faire un petit marathon Pépix genre une journée ou un truc comme ça je vais peut-être faire ça et je vous ferai une petite vidéo ça peut être sympa ouais je vais faire ça bon voilà ça va être comme ça je vais me faire un petit marathon genre une journée ou deux jours de littérature genre deux jours je lis des petits livres et je vais me marathonner les Pépix que j'ai parce qu'ils me font super envie ils ont l'air super drôles et puis ça fera une petite vidéo assez sympa à regarder pour vous je pense en mode vlog lecture quoi voilà c'est tout je réfléchis en même temps que je vous cause bon bref de la part d'Albin de la part d'Albin Michel j'ai reçu Octobre de Soren Zvestrup voilà j'adore la couverture avec le petit bonhomme en mode caillou ce livre est sublime je vous assure il est trop beau je ne veux pas relire sincèrement je ne veux pas relire la quatrième de couvre parce que j'ai peur de me spoiler et comme je veux le lire là très très prochainement je ne veux pas me spoiler c'est un thriller en plus je suis assez contente parce que j'ai vu que Séverine était en train de le surkiffer donc voilà j'ai trop hâte j'ai vraiment trop hâte de le lire donc voilà j'adore la couvre je ne sais pas pourquoi mais je la trouve hyper elle te donne envie quoi moi je l'aurais vu comme ça posé en librairie je pense que j'y serais allée direct en fait ensuite j'ai reçu de la part de Michel Laffont Livresse des libellules de Laure Manel en plus j'ai eu la chance de le recevoir dédicacé c'est quelque chose que Michel Laffont fait régulièrement en tout cas c'est la troisième fois je crois que je ressens un livre dédicacé c'est une belle attention je trouve je n'ai jamais lu encore de Laure Manel c'est vrai que je suis toujours c'est celle qui a écrit la délicatesse du homard et la mélancolie du kangourou et c'est vrai que j'avais vu que beaucoup de gens avaient des coups de coeur et tout et j'étais hyper intriguée en fait par cette autrice je m'étais dit bon allez tu te laisses du temps tu te les achèteras en poche et tu découvriras à ce moment là et là je vois passer sur le groupe Michel Laffont celui-ci j'ai fait ah bah ok c'est l'occasion si on me dit ok pour le recevoir c'est vraiment l'occasion donc voilà donc je vais le lire très prochainement aussi parce qu'il me fait aussi très envie oui si vous avez compris en fait je vais passer mes journées et mes nuits à lire parce que je veux tout lire maintenant alors dans les livres pas demandé mais reçu et en mode je suis trop heureuse voilà De sang et de rage de Tommy Adeyemi donc aux éditions Nathan on est très nombreux à l'avoir reçu vous avez dû le voir partout sur les réseaux j'ai ce livre en VO sachez le c'est à dire que je voulais tellement le lire que je l'ai acheté en VO j'ai commencé à le lire en VO et il s'est avéré qu'au bout de 50 pages je me suis rendu compte que alors je comprenais mais je me suis rendu compte que je loupais des choses en fait et c'est un truc qui me voilà qui m'embête vraiment c'est pour ça que j'ai tendance à plus lire vraiment de la jeunesse jeunesse quand je lis en VO parce qu'en fait j'ai tout le temps l'impression de passer à côté de certains éléments quand c'est autre chose et ça m'embête donc voilà j'ai tellement tellement hâte de le lire vous imaginez pas je me retiens un tout petit peu parce qu'il me semble je ne sais pas il sort que le 2 mai épreuve non corrigée hop c'est écrit en gros il sort le 2 mai et du coup je me dis si je le lis tout de suite je vais pas pouvoir vous le chroniquer maintenant ça n'a aucun intérêt de vous donner envie d'un livre qui n'est pas encore sorti j'ai pas envie de créer de la frustration chez vous parce que moi ça en créerait chez moi donc ça n'a aucun intérêt donc je vais me le faire pour la deuxième quinzaine d'avril mais je vous assure que j'ai beaucoup de mal à me retenir parce qu'il me fait super super envie et je suis contente qu'ils aient conservé la couverture originale bon en anglais il est en hardback il est beau et tout mais là il est beau aussi sincèrement ils ont fait un beau travail et je suis hyper contente et en fait la couverture là c'est un dossier de presse du coup c'est vous savez c'est un espèce de un espèce de poster quoi voilà mais je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux c'est pour ça que moi j'ai pas j'ai pas plus sensé insister que ça sur les réseaux sociaux surtout que très honnêtement je ne savais même pas qu'il sortait en français et que je ne l'avais pas demandé on a bientôt fini les gars donc je vais passer au colis que j'ai reçu de l'école des loisirs je crois que c'était au début du mois donc déjà j'ai reçu un roman qui me fait super envie La fille sans nom de Maëlle Fierpied c'est pareil le travail éditorial canon vraiment il est très beau c'est l'histoire d'une jeune fille qui va faire une fugue parce qu'elle est pas très contente elle va embarquer je crois sur un bateau elle va passer un accord avec le capitaine sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est que ce document qu'elle va signer va l'engager à devenir son esclave pour l'éterniser donc je pense qu'elle va devoir j'adore les surbrayances bref je pense qu'elle va devoir se dépatouiller avec tout ça il me fait vachement envie et j'espère que j'espère qu'il est cool en fait en tout cas maintenant que je vous l'ai présenté je vais pouvoir le lire voilà comme tous les autres de toute façon je vais plus dormir donc c'est bon voilà il y avait encore une fois beaucoup trop de livres j'aurais peut-être pas dû attendre de recevoir ma commande Jiber qui était monstrueuse ça faisait longtemps que j'allais pas craquer comme ça vraiment donc là je crois que j'en ai commandé 8 chez Jiber faudrait que je recompte donc il faut que j'en lise donc il faut que j'en lise 8 avant d'avoir le droit d'en racheter voilà et comme il y a des sorties de malades j'ai intérêt à à gazer tu vois voilà mais je suis super contente des achats que j'ai fait ça va re-remplir un petit peu mes bibliothèques je suis triste voilà n'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent s'il y a certains que je vous ai présentés que vous avez aussi dans votre pal et que vous voulez qu'on fasse en LC n'hésitez pas à me contacter aussi ce sera avec grand plaisir vraiment ce sera avec grand plaisir si je ne les ai pas encore lus mais normalement il n'y a pas trop trop de risques vu que je tourne la vidéo et je vais vous la mettre un peu genre je pense en bonus donc on doit être dimanche normalement donc voilà il faut que j'arrête de faire donc je me tais parce que cette vidéo est extrêmement longue j'espère que ça vous a plu de passer ce petit temps avec moi et que je vous montre les nouveautés qui sont arrivées à la maison je vous fais plein d'énormes bisous et de toute façon on se retrouve demain dans un point lecture bye bye on se retrouve on se retrouve on se retrouve on se retrouve Sous-titrage FR ?